émaner de nos vies sur la terre pour que son règne vienne sur la terre, pour que sa volonté soit faite ici sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous allons émaner ou projeter, si vous voulez, de quoi nous sommes les plus conscients. Vrai ou faux? C'est vrai? Notre vie dégage les choses qui nous préoccupent, d'autres termes. Alors, si nous sommes conscients des problèmes, on va émaner quoi? Des couragements, tristesse. Est-ce que ça existe au ciel? Ouh! Ok, déjà on voit un décalage, un décalage entre la réalité dans le ciel que Dieu veut transmettre sur la terre et la conscience humaine. Si on est conscient des conflits dans nos vies, on va émaner quoi? Frustration, on va émaner énervement, des choses comme ça. Est-ce que ces choses existent au ciel? Non plus. Si nous sommes toujours conscients des maladies ou des faiblesses, est-ce que nous allons émaner? Vraiment, encore, cette lourdeur, cette oppression, cette victimisation, souvent, qui nous empêche de vivre pleinement la puissance de l'Évangile. D'ailleurs, ce matin, on parlait avec quelqu'un qui lutte contre des douleurs et on s'est rendu compte dans la discussion que c'est parfois la frustration de la douleur qui empêche la guérison de la douleur. Ça, c'est gratuit, c'est en parenthèse, mais on l'a découvert un peu spontanément. Alors, faisons attention. Qu'est-ce qui possède notre esprit, notre pensée, notre mentalité? Par exemple, si je suis préoccupée par ma faiblesse, je serai toujours frustrée. Et mes œuvres, mon dialogue, mes conversations, tout dans ma vie va communiquer ma frustration. Si je suis focalisée tout le temps sur mes manques, sur ce que je n'ai pas, ce que je ne possède pas, pareil, c'est le même, c'est presque un esprit de pauvreté que je vais véhiculer. Est-ce que vous voyez le danger là-dedans? Donc, tout commence ici. Tout commence dans la pensée. Tout commence dans la conscience, si vous voulez. Et c'est pour cela, mes amis, la Bible nous dit clairement que nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que pendant X années, sans Christ, nous sommes éduqués de la manière de ce monde, de la mentalité terrestre, et on entend parler du ciel. Mais le problème, c'est qu'on se dit, oui, le ciel, c'est pour après la mort. Oh oh, ça, c'est l'erreur. Le ciel n'est pas seulement pour après la mort. Le ciel, c'est pour aujourd'hui. Et l'atmosphère du ciel, c'est quelque chose que Dieu veut voir répandue en France, comme un parfum qui est plus renommé que tous les autres marques de parfum de ce pays. Amen. Alors, si notre conscience est branchée au ciel, connectée au ciel, est-ce que nous pourrons commencer à imaginer les possibilités? On va regarder quelques versets, justement, qui parlent du ciel. Et Dieu va ouvrir nos yeux, parce que ce sont des réalités qui existent aujourd'hui. C'est pas pour demain, c'est pas pour 50 ans quand je suis décédée. L'atmosphère du ciel est pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Aujourd'hui, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que même dans les œuvres de science-fiction, parfois, il y a des choses à inventer, n'est-ce pas? Qui aiment des œuvres de science-fiction? Vous pouvez lever la main, c'est pas honteux. Moi, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de créativité et d'imagination. Mais même dans ce langage-là, parfois, on parle des univers parallèles. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, en fait, c'est pas loin de la vérité, parce que nous avons deux dimensions qui existent parallèlement dans nos vies aujourd'hui. La dimension terrestre et la dimension céleste. Ou on peut le dire comme ça. Un monde créé par Dieu avec deux sphères différentes. D'où vient le mot atmosphère? C'est ce qui entoure un corps. Alors, un monde avec deux sphères. Comment être connecté et réaliser ce qui existe dans le ciel et le transporter ici sur la terre? Ça vous intéresse de savoir? Ok. Ouvrez avec moi au livre d'Apocalypse. On va regarder un grand passage et décortiquer quelques éléments dans ce passage parce que c'est la première fois après le décès de Jésus qu'un de ses disciples a eu une révélation du ciel. Apocalypse chapitre 4. Si je vous dis par exemple, c'est quoi l'atmosphère du ciel? Qu'est-ce que vous visualisez? Les chérubins avec les harpes sur les nuages? J'ai vu ça sur quelques cartes de Noël. Je me suis dit, bon, c'est pas encore ça. Mais qu'est-ce que c'est l'atmosphère du ciel? Est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble? Commençons en verset 1 et lire ce descriptif parce que c'est pas de la science-fiction. C'est une révélation. C'est comme ce jour-là, Dieu est venu vers son ami Jean pour dire, tiens, je vais te tirer le rideau et te faire voir ce qui existe. OK? Regardons. Après, on va regarder quelques autres éléments, mais on va commencer ici. Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Donc, c'est la première fois que Dieu ouvre la porte pour ce jeune homme, Jean, qui est en exil sur l'île de Patmos. Verset 2. La première voix que j'avais entendue, comme une trompette, parlant de moi, disant, monte ici. Ça, c'est l'appel de Dieu pour nous ce matin. Déjà, il faut commencer. Monte ici. Pourquoi? Je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Je te ferai voir des choses que tu n'as pas encore conçues ou dont tu n'es pas encore conscient. Vous me suivez jusque-là? OK. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, aussitôt, je fus ravie en esprit. Et voici, première chose qu'il voit, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, celui qui était assis, à le voir, il était assis sur le trône. Il parle de qui? De Jésus. De Dieu lui-même. Dieu n'est pas assis sur un tabouret. Il n'est pas accroupi. Il n'est pas allongé. Il est assis sur un trône. Donc, tout de suite, nous voyons son autorité. Nous voyons sa capacité de gérer, d'être souverain, d'exercer sa volonté. Et est-ce que vous croyez réellement, mes amis, que Jésus est toujours sur le trône? Première question. Quand la voiture tombe en panne, est-ce que Jésus est toujours sur le trône? Quand les caméras ne marchent pas, est-ce que Jésus est toujours sur le trône? Oui, un oui retentissant de la plateforme. Quand j'ai des soucis financiers, est-ce que Jésus est toujours sur le trône? Oui ou non? Alors, déjà, ça doit jouer énormément dans notre manière de voir les choses. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on a intérêt à le croire et à le saisir par la foi? Ça, c'est la clé. Parce que c'est justement la foi, notre foi, qui saisit les réalités dans le ciel et qui les vit, qui les implique ici sur la terre. Quand vous êtes critiqué par votre patron, est-ce que Jésus est toujours sur le trône? Ah, il y a quelques mois d'amènes. OK, c'est à travailler. Si vous ratez un concours, est-ce que Jésus est toujours sur le trône? OK. Est-ce que vous commencez à voir la nécessité, non seulement de croire intellectuellement, mais de vivre expérientiellement, si ça se dit, par expérience, cette vérité-là? La première chose qu'on voit dans le ciel, Jésus est sur le trône. Il règne. Il est souverain. Il domine toutes choses. On peut lui faire confiance, d'autres termes. Amen. Continuons. Un trône était placé dans le ciel et sur le trône, quelqu'un assis et à le voir, il était semblable à une pierre de jaspe et de sardouine ou sardieuse. Et le trône, regardez bien, était entouré ou environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Wow! Déjà, ce n'est pas en noir en blanc. Ce n'est pas comme des vieilles télés où on ne voit que noir et blanc. Le ciel est rempli de couleurs, mes amis. Et je me demande parfois, surtout nous les femmes, pourquoi à Paris on s'habille toujours en noir, de la tête aux pieds parfois. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais pour moi, le noir représente le deuil. On porte ça dans les enterrements. Non, je vous taquine. Je pense que notre vie reflète ou peut refléter la couleur vive de notre Dieu, de son environnement céleste. Je porte du noir aussi. Et je rajoute des accessoires qui vont faire vivre le noir. D'ailleurs, une fois, j'ai entendu un prédicateur qui a dit, remarquez bien chez les bijoutiers, « Quand vous avez des perles, ils sont toujours montrés sur le velours noir. » Pourquoi? Parce que ça fait briller, ça laisse briller les perles. Alors, vous les perles, vous pourrez porter du noir, je ne suis pas contre. Mais au moins, laissez le noir faire briller qui vous êtes en Jésus-Christ. Faire briller cette identité que vous possédez au fond de vous, qui a envie de sortir, qui a besoin de se manifester. Vous, les jeunes, vous allez briller comme jamais auparavant. C'est une parole qui vient du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il vous a rachetés de ce monde qui a essayé de vous accaparer, qui a essayé de vous aveugler, qui a essayé de vous faire traîner en dehors du royaume de Dieu. Et vous avez décidé de suivre ce Seigneur merveilleux. Et vous allez voir, les jours à venir, vous aurez beaucoup plus d'impact que jamais auparavant dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous réaliserez d'une plus grande mesure qui vous êtes en Christ et qui il est en vous. La jeunesse de ce pays verra un exemple qui est fervent pour le Seigneur Jésus et qui n'a pas honte de l'Évangile. Et vous en faites partie. Merci Seigneur. Alors, les perles que nous sommes vont briller davantage dans le noir. Alors, je vois la couleur. Continuons un peu. Verset 4. Autour du trône, il y avait 24 trônes et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs sur les têtes des couronnes d'or. C'est un langage très imagé, non? Mais qu'est-ce qu'on voit? Blanc représente la pureté. Les couronnes représentent la royauté. Et nous sommes convaincus que dans ce pays, dans cette nation, un peuple se lève qui marche dans la pureté, qui marche dans cette identité royale qui a été procurée à grand prix par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc, nous faisons partie d'un peuple, un sacerdoge royal selon la Bible. Alors, verset 6, on continue. 5. Du trône sortaient des éclairs, des voies, des tonnerres, des sept lampes de feu brûlant devant le trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. Pasteur Jean-Pierre, je dis, merci Seigneur, il y a du feu au ciel. On ne se trompe pas si on a le feu de Dieu en nous, parce qu'il y a le feu, la lampe de feu brûle déjà dans le ciel. Verset 7. Non, 6. Non, voilà, 6. Devant le trône, comme une mer de verre ou semblable au cristal, ça coulait devant le trône. Et au milieu du trône, alentour du trône, quatre animaux. Bon, attends, on va revenir aux animaux. Déjà, une mer, qui a déjà vu une mer comme cristal? Qu'est-ce que cela représente? C'est, on dirait plutôt un lac, n'est-ce pas? Parce qu'à l'océan, il y a des mouvements, il y a des vagues. Mais cette mer qui coule du trône, c'est placide, il n'y a pas d'autre mot. C'est une mer placide. La paix. La paix coule du trône de Dieu. Mais quel trésor! Si un jour, l'inquiétude essaie de m'attaquer, qu'est-ce que je fais? Je monte, je m'installe devant le trône. Je vois Jésus et cette paix m'envahit. Si un jour, je suis attaqué par l'angoisse, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je reprends ma place dans le ciel. Je me mets devant le trône. Je vois que Jésus est toujours dessus. Et cette paix entre dans mon âme. rétablit le règne de paix dans mon âme, premièrement, ensuite dans mon environnement. Donc, vous voyez déjà ce qui est dans le ciel? Je sais qu'il existe des livres, des témoignages, des histoires, des gens qui sont montés au ciel. Mais je préfère me baser sur ce que je vois dans la parole de Dieu pour nous conduire dans un autre style de vie, une autre mentalité concernant les vérités qui existent et qui sont à notre disposition, mes amis. Vous suivez jusque-là? Alors, la mer de cristal, la paix. Ensuite, il y a quatre animaux. Mais, pasteur Catherine, ça veut dire que mon chien décédé, il est au ciel? Imagine qu'il y a quelqu'un qui se dit ça. Nous sommes dans un langage très symbolique, mes amis. Donc, je ne vais pas répondre à la question de votre chien ou de votre chat. C'est pour un autre jour. Mais, j'aimerais bien regarder les précisions de ces animaux. Parce que j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu parles de ces quatre animaux? Regardons-les, verset 7. Le premier, c'est comme un lion. Deuxième, c'est comme un veau. Troisième, comme le face d'un homme, le visage d'un homme. Et le quatrième, c'est un aigle volant. Et tout de suite, le Saint-Esprit m'a révélé pourquoi ces quatre choses sont dans ce passage et qu'est-ce qu'elles représentent. Vous voulez l'entendre? Ça vous intéresse? OK. Première chose, le lion. Ardiès. L'Ardiès. Hébreux 4.16 dit ceci. Approchons-nous donc du trône de Dieu avec, certaines versions disent ardiès, d'autres disent confiance, d'autres disent courage. Mais le principe est le même. Ce qui existe quand on s'approche du trône de Dieu, ce n'est pas dans la peur. Et si je fais une bêtise, est-ce que je serai punie si je m'approche de Dieu? Si ma vie est cachée en Christ, je peux m'approcher de l'Éternel, mon Dieu, le Tout-Puissant, avec confiance, avec ardiès, pour recevoir sa grâce, pour recevoir sa révélation. Le lion nous parle. Il y a même un proverbe qui dit que les justes ont de l'ardiesse, comme un jeune lion. Ça veut dire que le lion signifie cette capacité de s'approcher, de ne rien craindre. C'est ça l'ardiesse. Rien, ne pas céder à l'intimidation. Mes amis, le Seigneur me montre, vous deux, je ne vais pas vous nommer, mais vous regardez, vous vivez en attaque d'intimidation ces jours-ci, vous deux. Et Dieu veut vous dire que cela fait partie de votre formation dans les choses de l'esprit. Ne cédez pas à l'esprit d'intimidation. Ne cédez pas à ces tentatives faibles et mal placées de l'ennemi, de vous cacher la vérité, de vous priver de la joie et de la paix dans votre foyer jour et nuit. Mais surtout, levez-vous, saisissez votre autorité, réalisez que votre Dieu est déjà en contrôle, a déjà une stratégie et vous donne les outils et la capacité d'utiliser ces outils et de vous lever pour vaincre l'esprit d'intimidation. Amen, ça vous parle? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre souffre vraiment d'un esprit d'intimidation? Je pense qu'on va s'arrêter là pour vaincre l'esprit d'intimidation. Alors, si c'est vous qui recevez la prière, levez la main. Et nous, les autres, nous allons prendre opposition et nous opposer à cet esprit. Seigneur Jésus, merci pour ton autorité. Merci parce que l'intimidation n'a pas de place dans la vie ni dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui suit Jésus-Christ. Et c'est dans ton nom, Seigneur Jésus, que nous nous levons aujourd'hui. Nous nous opposons à l'esprit d'intimidation qui vient contre nous, dans notre lieu de travail, dans notre entourage, par des événements de la vie, par les circonstances. Dans le nom de Jésus, l'esprit d'intimidation est sous nos pieds. L'esprit d'intimidation est vaincu. L'esprit d'intimidation ne peut plus nous mentir. Et nous ne sommes plus victimes, mais vainqueurs en Jésus-Christ. Et désormais, ce n'est pas l'intimidation qui va dicter nos paroles ou nos actions, mais c'est l'esprit de Dieu vivant qui vit en nous et qui vit pour nous et qui crée le chemin là où il n'y en a pas et qui établit le règne de Dieu dans notre circonstance. Au nom de Jésus. Amen. C'est méchant, hein? Ce n'est pas à prendre à la légère, cet esprit d'intimidation. Il peut prendre toutes sortes de formes et on ne va pas le tolérer. Amen. Alors, le lion. Ardiès, comme le lion. Deuxième être animal, c'était un veau. Ça représente le sacrifice. Le sacrifice, parce que c'était souvent le veau qui était donné en holocauste, en offrande pour les péchés de la nation. Israël. Donc, on voit Ardiès, on voit holocauste, si vous voulez. On voit donc le visage d'un homme. Cela parle effectivement de l'humanité. D'accord? On est censé avoir ses attributs, si vous voulez. On est humain, mais on a l'Ardiès d'un lion. On a une vie de sacrifice devant le tronc de Dieu. Et quatrième chose, un aigle volant. Alors, ça, ce n'est pas difficile à détecter. On parle de la hauteur, la capacité de survoler, d'avoir une perspective céleste dans la vie. C'est intéressant de voir comment le Seigneur utilise des choses pratiques dans la Bible, des choses concrètes pour nous parler des principes spirituels, n'est-ce pas? Ardiès, sacrifice, c'est pour l'humanité, parce que Jésus a racheté l'humanité, et la position d'aigle volant. Continuons un peu. Les quatre animaux, chacun d'eux, ayant six ailes, sont autour et au-dedans, plein Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de voir Dieu de tous les angles. Et ça, c'est important, parce que parfois, Dieu veut nous donner une nouvelle perspective de qui est Dieu. Il veut secouer un peu nos idées religieuses, nos idées humanistes. Il veut ouvrir nos yeux, élargir notre capacité de percevoir qui il est. Et donc, il veut ouvrir nos yeux spirituels pour que nous le voyions de tous les angles. Et ensuite, ces animaux ou ces êtres ne cessent jour et nuit de dire, « Saint, 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 saint et l'éternel, Dieu tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Là, on voit l'éternité, le sens d'un Dieu éternel, un Dieu saint. Le Dieu de sainteté veut saturer nos vies de la sainteté et faire de nos vies des instruments de sainteté dans notre génération. Qui est-ce qui le croit? La sainteté ne vient pas des règles et des lois. La sainteté vient d'un changement. Et plus on est focalisé sur la sainteté de Dieu, plus on devient intérieurement saint. Et c'est une clé, parce qu'on a tendance à s'imposer toutes sortes de règles qui, à la fin, établissent des bonnes lois, mais qui ne produisent pas forcément une transformation éternelle à l'intérieur de nous. Donc, oui, j'adhère au commandement de Dieu. Oui, je mène une vie disciplinée. Mais le changement durable vient de ce qui préoccupe mon regard, ma pensée, ma mentalité. Si mes yeux sont fixés sur un Dieu saint, je deviendrai de plus en plus semblable à son image. Mais si mes yeux sont constamment fixés sur mes péchés ou mes compromis ou les choses recurrentes dans ma vie, je vais commencer à entrer dans une spirale qui descend et non une spirale qui monte. Est-ce que vous voyez, pratiquement parlant, comment ça peut servir dans nos vies? Alors, ils ont remarqué la sainteté de Dieu. Verset 9. « Quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône. Ils se prosternent devant celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône. Et ils disent, « Tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est l'atmosphère du ciel dans cette image-là? Celle d'adoration, celle d'honneur, celle de la dignité d'un Dieu qui est sur le trône, celle qui exprime action de grâce, reconnaissance. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est important dans notre vie quotidienne? Pas seulement après la mort, les amis, mais un style de vie qui est constamment en train d'adorer Dieu, de focaliser sur Dieu, d'exprimer louange, adoration, honneur, reconnaissance. Ça joue énormément dans notre attitude. Cette décision, dès que je me réveille, jusqu'à ce que je m'endors de maintenir au fond de moi un cœur reconnaissant, un cœur qui loue Dieu, un cœur qui sait trouver les bénédictions de Dieu dans des pires des circonstances. Ça change l'atmosphère dans laquelle je vis. Et ça change l'atmosphère que je vais émaner, communiquer. Vous réalisez la puissance de cela? Je vois aussi que dans le ciel, et je ne l'ai pas marqué, mais ça me revient à l'esprit, il y a un esprit de joie dans le ciel. La Bible nous dit en Luc, je pense, qu'il y a plus de joie dans le ciel parmi les anges quand quelqu'un vient à Christ. Et je réalise, quand un seul pécheur, une seule personne découvre qui est Christ, il y a comme une fête. Et, pasteur Jean-Pierre, je crois que le 14 décembre, on va faire une grande fête en honneur de celui qui est venu sauver les âmes. Et on va se réjouir pour les personnes qui découvrent qui est Jésus pour la toute première fois. N'oubliez pas vos billets. N'oubliez pas vos invités. Et soyez sûrs de vraiment accompagner la personne et être présent, être à l'écoute pour conduire cette personne à une nouvelle découverte qui peut transformer sa vie. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Parmi ces un seul passage, une seule description du ciel. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a même pas d'indifférence au ciel. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas d'apathie, il n'y a pas de léthargie dans le ciel. Il y a de l'activité, il y a de l'honneur, de révérence, il y a toute autre chose, sauf indifférence et apathie. Donc, qu'est-ce que je dois apprendre dans ma vie quotidienne? Si je fixe mes yeux sur le ciel, si je cherche à monter, m'installer, réaliser ma place, je peux plus facilement transférer l'atmosphère du ciel dans ma vie quotidienne. Qui a envie de voir l'atmosphère du ciel dans son lieu de travail? Ça peut servir, non? Déjà, l'atmosphère, c'est pas forcément terrible. À l'école, qui veut voir l'atmosphère du ciel à l'université, au lycée? OK, il y en a. Qui veut voir l'atmosphère du ciel dans sa maison? Oh, ouais! Ça peut régler plein de choses, là, déjà. N'est-ce pas? Dans notre vie quotidienne, on est destiné, mes amis, à vivre pleinement dans cette atmosphère du ciel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre foi qui saisit ces réalités, qui les libère sur la terre. C'est pour cela, d'ailleurs. Un autre verset. Matthieu 16, 19, dit, « Je te donnerai les clés du royaume, des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre, c'est mal traduit dans votre Bible. C'est pas « sera lié ». Le vrai verbe, c'est « aura été lié ». Alors, vous pouvez prendre votre stylo et effacer et corriger. Parce que le langage d'origine a bien indiqué ce que vous liez sur la terre a été lié. Et quelque chose déjà lié au ciel. Et ce que vous déliez sur la terre a été délié au ciel. C'est une vérité existante, pas une vérité future. Vous me suivez? OK, donc, à la place d'angoisse, je lis l'angoisse, parce que je sais qu'il n'y en a plus au ciel. Je délie la paix comme cette mer de cristal. Ah, je commence à voir combien je joue un rôle important dans l'établissement du règne du ciel, des cieux sur la terre. Tout ce que vous délierez sur la terre aurait été délié dans les cieux. Alors, tout cela pour dire que ce matin, Jésus veut ancrer dans notre cœur une nouvelle compréhension de notre position. Ce n'est pas une position uniquement sur la terre, mais dans les lieux célestes. Laissez-moi vous montrer quelques versets qui vont vous sceller cela. Et ma question ce matin, c'est sous quelle réalité est-ce que nous vivons? La réalité céleste ou la réalité terrestre? Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni, regardez cela, de toute bénédiction spirituelle où ça? Dans les lieux célestes. Alors, on a intérêt à faire un retrait de ce compte bancaire céleste, n'est-ce pas? De ces bénédictions-là, et de les vivre et surtout de les partager parce que les bénédictions ne sont pas seulement pour notre bien-être, mais pour toucher le monde qui nous entoure. Donc, je reçois la joie, je veux communiquer, je veux partager ma joie. Je reçois la paix, je veux communiquer, je veux partager ma paix. Vous croyez que les personnes autour de nous en ont besoin? Absolument. Mais je sais que ça ne vient pas de soi-même, ça vient de toute bénédiction céleste. Un peu plus loin dans le chapitre 1, verset 20. Dieu a opéré dans le Christ en ressuscitant Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, on a vu le trône, on a vu Dieu le Père, on a vu Jésus assis sur le trône. Mais, ça ne s'arrête pas là. Chapitre 2, verset 6. Encore dans Éphésiens. Parce qu'il y a quelque chose, c'est comme une progression qui se dévoile petit à petit dans le livre d'Éphésiens. Et là, verset 6, c'est la clé pour vous et moi. Il est marqué qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ou ensemble avec lui dans les... Mais, qu'est-ce que vous faites là sur ces choses? Vous êtes censés être dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire asseoir dans les lieux célestes? Parce qu'on est en Jésus-Christ. OK? On va sceller cette idée avec un dernier verset et regarder le côté pratique. Colossiens 3, 1 à 3. Ça, c'est notre rôle. Dieu révèle notre identité, notre position et maintenant, il nous donne le mandat. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est bien le cas parce qu'on vient de le lire. OK? Cherchez quoi? Ah! Ça correspond à Matthieu qui dit chercher d'abord le royaume de Dieu. Cherchez les choses dans haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Pensez ou attachez vos affections dans une autre version ou réfléchissez ou méditez. Ça dépend des versions que vous avez. Pensez ou méditez aux choses en haut. Mais pourquoi je passe tout le temps pensant de choses en bas? Parce que c'est mon éducation, c'est mes habitudes. Tout ça, c'est à renouveler. Si nous sommes ressuscités, il faut commencer à penser à notre vraie ambiance, vraie atmosphère, c'est l'atmosphère du ciel. Continuons. Les choses dans haut, non pas celles qui sont sur la terre. Et verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre ancienne vie est morte, passée, décédée, finie. Et notre nouvelle vie est maintenant entièrement absorbée par Christ, cachée en Christ, si vous voulez. Alors, ça fait réfléchir. Je sais que quand mon réveil sonne, je ne pense pas forcément à des choses en haut automatiquement. Je pense à des choses à faire, des choses à mettre en place, des choses à organiser où je suis la seule. Ça vous arrive aussi? OK. Comment, réellement, pratiquement parlant, vivre l'atmosphère du ciel sur la terre? Pasteur Catherine, si tu penses que des choses célestes, tu as la tête en l'air tout le temps. Je sais qu'il y a certaines qui réfléchissent comme ça. Comment pourrons-nous réellement impacter le monde dans lequel nous vivons si notre pensée est focalisée sur la terre, sur le ciel? Alors, finalement, on va découvrir ensemble que la pensée qui nous conduit va déterminer notre manière d'agir. Même dans les proverbes, il est marqué qu'un homme est tel que sont ses arrières pensées. Alors, la réalité est ceci. Vous et moi, nés de nouveau en Christ, sont positionnés, assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est un chant comme ça il y a quelques années, non? Je me rappelle, je n'aimais pas trop ce chant parce que c'était un peu ça faisait un chant d'enfant. et je me suis dit cette vérité c'est trop puissant de chanter de cette manière-là. Il faut chanter ce chant avec conviction, avec un chant de triomphe, quoi. Donc, on ne l'a pas fait depuis. Mais on va peut-être composer un chant qui explique cette vérité avec la vraie ferveur qui est dans la révélation. Revenons, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, mais la Bible nous dit de marcher où? Sur la terre. Notre position, notre activité, notre identité, en haut, notre vie, nos vécus ici sur la terre. Comment concilier les deux? Notre esprit demeure près de Dieu dans les lieux célestes. Notre pied, notre vie se manifeste, marche, si vous voulez, sur la terre. Comment marcher? On va clôturer avec des astuces. Parce que j'aime bien le côté pratique de la Bible. Vous aussi? Je ne veux pas que ça reste en théorie, mais que cette réalité ait un impact dans notre vie quotidienne. Comment marcher? La marche d'un chrétien sur la terre possède quelques attributs. Je vais les souligner pour clôturer. Numéro un. Lumière. La marche d'un chrétien est une marche lumineuse. N'est-ce pas vrai que parfois quand vous allumez votre ordinateur, vous ne voyez pas trop bien l'image? Donc, il faut passer dans le panneau de configuration, c'est ça? Vous allez cliquer panneau configuration, vous allez cliquer sur affichage, et vous allez cliquer ajuster la luminosité. Je me trompe ou c'est ça, le langage en ordinateur? Eh bien, j'ai l'impression que le Seigneur veut ajuster notre luminosité. De la même manière, qu'est-ce qui cache sa lumière en nous? Nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on aime les lumières qui décorent la ville pendant Noël? Mais, en toute honnêteté, vous et moi, nous sommes les lumières tout au long de l'année, de janvier en décembre. Alors, cette marche est caractérisée par la lumière. Jésus dit, encore un peu de temps, la lumière est au milieu de nous, de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. C'est bien dit, marchez. C'est pas rester stagnant, c'est pas rester caché dans un convent quelque part. C'est bien marqué, marchez aujourd'hui et demain et après-demain et tout au long de la semaine. Marchez comment? Pendant que vous avez cette lumière afin que quoi? Les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Parce que celui qui marche dans les ténèbres ne sait même pas où il va. Le chrétien a une destinée. Il marche à la lumière de cette destinée. Il a un objectif, il a un but. Il va poursuivre ce but. Il sait pourquoi il est fait. Il sait sa raison de vivre. Il sait la mission, le mandat parce qu'il a reçu la lumière de Dieu. Donc, première manière de marcher, marcher dans la lumière. Vous étiez autrefois ténèbres, dit Ephésiens 5,8. Mais maintenant, tout le monde répète, maintenant, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire même après le culte. Maintenant, vous êtes une lumière ou vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est-à-dire que, pratiquement parlant, si je me trouve en conflit, la lumière en moi veut exercer le ministère de réconciliation. Si je suis face à l'amertume, cette lumière communique pardon. si je suis face à l'angoisse, la lumière fait de moi artisan de paix. Vous réalisez à quel point cette vérité, ce n'est pas seulement une poésie, mais a une application dans notre vie tous les jours. C'est ça que j'aime de la Bible. C'est riche en application, c'est riche en astuces pour notre vie victorieuse sur cette terre. Merci Seigneur pour la Bible. On a intérêt à apprendre ce qui est marqué dans la parole de Dieu, même par cœur, je dirais. On continue. On marche comment? Numéro 2, par le Saint-Esprit. Galate 5, 16. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que si nous marchons par le Saint-Esprit, nous n'accomplirons point la convoitise ou les désirs de la chair. Vous savez, tôt ou tard, il faut décider qui est le vrai maître de ma vie, le Saint-Esprit ou ma chair. Je fais de qui, mon Seigneur? Le Saint-Esprit ou ma chair? C'est un bon défi. Marchons dans le Saint-Esprit. Là encore, le mot clé, on marche sur la terre. Comment? Avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit d'ailleurs qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous conduit dans la sainteté parce que c'est sa nature. Vous voyez? Numéro 3, Ephésiens 4, 1 à 3. Une autre exhortation, le même gars, Paul, qui nous a dit tout à l'heure qu'on est assis dans les lieux célestes. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous avait été adressée. Verset 2, avec quoi? Toute humilité, douceur, patience, vous supportons les uns les autres dans l'amour, vous appliquons à garder l'unité de l'esprit par le lien de paix. Tout cela décrit notre manière de marcher et particulièrement, ce passage s'adresse à ce milieu entre frères et sœurs. S'efforcer de préserver l'unité, marcher d'une manière digne de notre appel, avec patience, avec humilité, avec douceur, avec amour pour justement garder ce sens de la présence de Dieu parmi nous. C'est justement la présence de Dieu qui créait l'atmosphère du ciel. Ce n'est pas les papiers peints, ce n'est pas les spots, ce n'est pas le système sonore, c'est la présence de Dieu lui-même qui établit et dans nos rassemblements et dans nos vies privées l'atmosphère du ciel. On a intérêt à surtout chercher la présence de Dieu, la présence réelle, la présence manifestée, parce que c'est la présence de Dieu qui nous rappelle de sa souveraineté, de sa miséricorde, de ses sacrifices, de sa puissance à notre sujet. Numéro 4, Éphésiens encore, Paul le redit différemment, mais c'est un mot-clé parce que c'est le verset qui décrit la nature de Dieu. 5-2, Éphésiens 5-2. Marchez dans, votre version dit peut-être charité, mais en fait c'est le mot amour. Marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré. C'est un amour sacrificiel. L'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. Alors, l'amour a une odeur particulière, un parfum particulier. Ça se voit, ça se ressent, ça se détecte. quand deux personnes s'aiment ou quand deux personnes font semblant. On a intérêt à aimer comme Christ nous a aimés et être prêt à se donner les uns pour les autres, se livrer les uns pour les autres, comme il a fait par son sacrifice. Numéro 5, on continue sur quelques points. Comment marcher pratiquement? oui, je suis établi dans les lieux célestes, mais ma marche se déroule sur la terre. OK? Vous pouvez noter encore deux points? OK. Numéro 5, Colossians 2, 7. Stabilité, c'est le mot-clé que je retiens de ce verset parce qu'il est marqué ainsi donc comme vous l'avez versé 5. Non, pardon, 7. Marcher en lui ou marcher de manière que vous soyez enraciné, édifié en lui et affermé dans la foi selon que vous avez été enseigné, selon les enseignements ou les instructions si vous voulez, et abondé en action de grâce. Alors, là, j'ai été mise à l'épreuve pour vous dire la vérité. Ce matin même, la vie chrétienne reflète une stabilité. Pourquoi? Parce que dans toutes circonstances, on est capable de dire merci Seigneur. Mais j'avoue que ce matin, j'étais un peu déstabilisée par tout le mouvement, par des placements des ordinateurs, par des micros. Je n'entendais pas du tout et ça aurait pu vraiment me déstabiliser. Mais tout d'un coup, je me suis rendue compte « Attends, je suis là pour louer mon Dieu! Je suis là pour adorer mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé. Je ne suis pas là pour perfectionner le côté technique. Je suis là pour ouvrir mon cœur, ouvrir ma voix, lever mes mains et honorer la présence du roi, des rois, des seigneurs, du seigneur. » Donc, tout de suite, j'ai commencé à dire merci Seigneur pour cette occasion de louer dans mon cœur. Même si les micros ou les écrans ou des choses ont bougé, j'ai appris quelque chose ce matin. Et je pense que ce n'est pas par hasard parce que ça nous arrive tous d'être déstabilisés, non? Oh, je sais que certains parmi vous sont des vrais rochers. Je viendrai vous voir après le quitte. Mais même des petites choses peuvent nous déstabiliser. Mais si nous sommes bien ancrés dans notre position, nous sommes bien déterminés de manifester l'atmosphère du ciel, on n'est pas déstabilisés. Pas de panique! Pas de peur! Pas de crise! Pas de découragement, mais un cœur décidé d'accueillir la présence de Dieu et l'atmosphère du ciel. Dernier point, numéro 6. Colossians 4, 5. Tout simplement, la Bible nous dit, marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, saisissons l'occasion de leur apporter la bonne nouvelle. la sagesse non humaine. La sagesse qui vient du ciel. Il y a une descriptive de cette sagesse dans Jacques chapitre 3, verset 17, que j'aimerais vous laisser pour la méditation cette semaine. Le monde va se tourner vers les chrétiens, vers les croyants, des vrais, l'Église pour la sagesse. Et il faut que nous soyons persuadés que la sagesse vient d'en haut et non de nous-mêmes. Cette sagesse se décrit en Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite, paisible ou pacifique, modérée ou équilibrée, si vous voulez, traitable ou conciliante, c'est un autre mot, pleine de miséricorde et du bon fruit, exempte de duplicité ou de partialité, on peut dire, et sans hypocrisie. Voilà la sagesse qui vient de Dieu, que Dieu veut véhiculer à travers nos vies, frères et sœurs. On va conclure sur un passage et puis vraiment entrer dans la présence de Dieu avec ce passage. Nous avons des objectifs à fixer. Je dirais même d'ici fin 2013, devenir un peuple qui n'est pas si influencé, attaché à ces choses du monde, mais influencé et impacté par l'atmosphère du ciel et convaincu que nous sommes un peuple destiné à véhiculer l'atmosphère du ciel, ce beau parfum de sa présence, de son amour, de sa sagesse, de sa lumière. Regardez Apocalypse 5 de 9 à 13. On va lire ce passage ensemble et puis on va vraiment s'engager à poursuivre l'atmosphère du ciel et cultiver l'atmosphère du ciel sur la terre. Vous êtes prêts? C'est le même Jean qui a écrit le premier chapitre qu'on a lu au début. Le même Jean d'ailleurs qui nous dit dans ses épîtres tel qu'il est, celui-là, tel nous sommes dans le monde. Alors, regardez ce qu'il décrit. Tous ces gens qui entouraient le trône, ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et de l'ouvrir les seaux, d'ouvrir les seaux car toi, Jésus, tu étais l'agneau immolé, tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Tu les as faits rois et sacrificateurs. » Il parle de qui? Il parle de vous et moi. Toute nation, français, gabonais, ivoiriens, antillais, ce n'est pas une nation mais une culture, toutes les tribus, même les Canadiens, frères, ouais, on a un compatriote. Non mais toute nation. pourquoi rachetés par le sang de l'agneau? Regardez, pour faire quoi? La fin du verset 10. Ils régneront sur la terre. Rachetés, placés, mais régnaient ici. Verset 11. Je vis, j'entends, une voix de beaucoup d'anges autour du trône. Des animaux, des anciens, leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Disons à haute voix, regardez ces paroles, digne est l'agneau qui a été immolé. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange ou la bénédiction. J'entendais toutes les créatures qui sont, regardez bien, dans le ciel et sur la terre et sous la mer et la suite, c'était toutes les autres créatures de la terre. Dans ce passage, nous voyons combien le ciel et la terre sont réconciliés par un peuple qui sait saisir des choses du ciel. Elle est connectée à cette terre. Toutes ces créatures disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la louange, la gloire, la force au siècle des siècles. Je vous invite à vous lever. L'équipe de louange va prendre sa place et nous allons saisir cette occasion tous ensemble sans réticence, sans spectateur. on va se lever et entrer dans cette action qui est en train de se passer à cet instant même au ciel. Les anges, les êtres vivants, les adorateurs, ils sont devant le Seigneur notre Dieu. Ils sont en train de méditer, de contempler combien il est grand, combien il est beau, combien il est fidèle, combien il est puissant, combien il veut s'installer dans nos cœurs. Et même si vous ne connaissez pas Jésus, je vous invite juste de fermer les yeux et de lui parler dans votre langage en disant « Oui, je ne connais rien de rien mais j'ai envie de te rencontrer. » Tout simplement, il entend cette déclaration comme une prière. Mais pour vous qui avez marché avec Dieu pendant un temps, laissez-moi juste vous dire quelque chose. Il est temps d'arrêter d'être spectateur. Nous sommes des participants à la louange, à l'adoration de l'agneau de Dieu. Il a tout donné pour nous et nous pourrons certainement donner tout pour lui. Alors nous allons adorer son nom et après, l'équipe va conduire les moments de prière. Levons nos cœurs, levons nos mains, et bénissons l'agneau de Dieu qui est sur le trône ce matin. Il est sain, il est sain, qui est sur le trône Un chanou blanc, les hommes qui siègent sur le trône de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... Tu es tout pour moi et je vais te donner. Sous-titrage MFP. Tu es tout pour moi. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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